Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle, une vidéo très importante en jazz manouche, dans laquelle on va parler de médiator, de choix de médiator, comment bien choisir son médiator et je vais essayer de faire cette vidéo la plus exhaustive possible sur ce sujet là, en tout cas je vais vous donner beaucoup de conseils pour vous guider dans le choix de votre médiator. Lorsqu'on joue du jazz manouche, on joue une musique acoustique ou en tout cas on joue des guitares qui sont faites pour être jouées acoustiques, donc on a besoin d'un beau son acoustique et puissant et donc c'est important d'avoir déjà une guitare qui sonne plutôt bien, qui est bien réglée, ça c'est la base, de savoir à peu près poser les doigts sur la guitare, c'est les prioris qui est évident, et d'avoir une bonne technique et un bon médiator, en tout cas un médiator qui va vous donner un bon son, c'est de ça dont on va parler beaucoup dans cette vidéo. Souvent quand on commence le jazz manouche ou on n'est pas trop expérimenté, on ne sait pas quel médiator prendre, donc on regarde quels médiators utilisent les guitaristes qu'on préfère, Birelli Lagrenne, Adrienne Moignard, je ne sais pas, les guitaristes que vous préférez, assez souvent on peut trouver quels sont les médiators qu'ils utilisent et c'est bien de faire ça, surtout que les médiators que ces guitaristes là utilisent, ils font sonner bien beaucoup de guitares différentes, mais ça peut être bien d'être un peu plus soucieux de comment bien choisir le médiator pour sa technique et pour sa guitare. Parce qu'en fait, il n'y a pas un médiator qui va faire sonner toutes les guitares bien, il faut essayer différents médiators et en fonction de votre guitare c'est pas les mêmes qui vont les faire sonner. Quand je reçois un élève pour la première fois en jazz manouche, il vient avec sa guitare et en général je lui demande d'essayer sa guitare, j'essaie mes 50 médiators dessus et je lui dis ça ou ça ou ça, ça va bien sonner, le reste ça va sonner un peu moins bien. Qu'est-ce que je fais quand j'essaie la guitare, qu'est-ce que j'écoute ? Ce que j'essaie de faire c'est de trouver un médiator qui donne à la guitare le meilleur son possible. Ça veut dire si vous avez une grande bouche, souvent une guitare avec une grande bouche il y a beaucoup de basses qui des fois prennent beaucoup de place, il y a des aigus qui sont assez cristallins mais les médiums sont moins présents donc je vais essayer de trouver pour ce cas là un médiator qui... après ce que je fais c'est que juste je joue et j'écoute le son mais souvent les médiators qui vont être un peu plus fins et un peu plus pointus vont donner un son avec moins de basse donc c'est ça que je vais chercher avec une guitare grande bouche, je vais pas chercher un médiator gros et très arrondi qui va donner encore plus de basse que la guitare a déjà beaucoup donc je vais essayer de trouver un médiator qui donne au final un son à la guitare qui est le plus équilibré possible et qui a bien toutes les fréquences on pourrait dire donc on entend bien les aigus bien les médiums bien les graves ça faut essayer différents médiators et ça c'est différent de votre technique aussi si on attaque fort ou pas fort ça va pas sonner pareil donc il faut essayer tous ces médiators je vais vous montrer plein de médiators que j'ai et je vais essayer avec ma guitare j'ai qu'une seule guitare manouche donc je vais pas pouvoir essayer avec d'autres guitares vous allez voir les grosses différences de son que vous allez avoir et la bonne nouvelle aussi c'est qu'il y a pas mal de ces médiators que je vais essayer qui coûtent vraiment pas cher donc je commence avec les deux médiators que j'utilise beaucoup en ce moment qui sont pour moi les meilleurs en tout cas par rapport au son que je recherche actuellement et à ma technique et à ma guitare c'est le Dunlop 2 mm le noir qui est un petit peu rugueux et qui est arrondi sur les bords et que j'utilise avec cette partie et non pas cette partie et ce médiator que on m'a offert qui est un dunlop prime 3.0 USA sculpted plectra bon est-ce qu'on le voit bien ouais on le voit bien là donc ça ça doit coûter 10 dollars peut-être un peu moins de 10 euros un peu moins et ça ça coûte 1 ou 2 euros vraiment pas cher et ce sont des médiators qui durent longtemps donc voilà ce genre de médiator Dunlop c'est 1 ou 2 euros peut-être moins des fois et donc je vais vous jouer ça donc celui là qui est peut-être celui que je préfère en ce moment je vais essayer de jouer tout le temps exactement la même phrase avec la même force donc on va faire cette phrase avec le 2 mm lui il sonne un peu plus puissant un petit peu plus brillant peut-être et voilà c'est ça que j'ai utilisé beaucoup au début qui s'use rapidement c'est le duguin en bois de violette donc il est pas mal usé on va voir ce que ça donne il y a un petit zing zing qu'on entend un peu plus zing zing comme ça il a un son peut-être un tout petit peu plus nazillard mais ça reste quand même assez proche pour voir une grosse différence je vais utiliser un médiator qu'on n'utilise jamais en jazz manouche c'est un Dunlop 0.46 mm donc c'est moins d'un millimètre c'est très très fin c'est un médiator pour cavaquignon et ça sonne comme ça on comprend pourquoi on l'utilise pas beaucoup en jazz manouche donc ça sonne très ting 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 pas très puissant très cagette on dit enfin moi je dis ça ça sonne vraiment comme une cagette dans bois quoi c'est pas très parce que le médiator il se plie beaucoup et il me permet pas d'avoir beaucoup de puissance d'attaque sur les cordes ensuite un vegan ça c'est un médiator très connu en jazz manouche très souvent joué que je vais jouer avec la pointe vegan blanc 3 mm je crois donc lui il est neuf je l'ai pas utilisé c'est peut-être pour ça qu'il sonne aussi brillant peut-être il sonne puissant et il sonne brillant et trop bruyant trop brillant à mon goût on parlera tout à l'heure de l'usure des médiators parce que ça influe pas mal sur le son en fait un autre médiator que je connais pas le modèle ça va pouvoir se retrouver ça on me l'a offert celui là il est comme ça et il a différents côtés on va utiliser tiens ce côté au hasard donc lui il y a plus de médium aigu et il est plus puissant je pense que c'est le plus puissant de tous pour l'instant je l'aime bien mais ça s'approche trop du son que j'ai eu pendant longtemps et que je cherche un peu moins à avoir j'ai eu pendant longtemps un son qui est puissant très brillant et j'essaie d'avoir un son qui est un peu plus feutré aujourd'hui et qui est un peu plus un peu moins puissant c'est d'autant plus vrai que ma guitare a déjà un son qui est brillant et puissant dans les aigus et elle n'a pas beaucoup de basses donc c'est pour ça que depuis quelques années j'ai changé de médiator un autre médiator le Dunlop 2 mm mais cette fois-ci violet qui n'est pas rugueux ça c'est celui qui utilise beaucoup Birelli Lagren et Adrien Moignard je crois donc lui il est moins puissant il est encore plus chaleureux il a moins de brillance et donc le seul inconvénient j'ai envie de dire c'est comme il n'est pas très puissant il faut attaquer vraiment fort en tout cas sur ma guitare pour avoir un son puissant un autre médiator que j'aime vraiment beaucoup le Guz 3 mm c'est des médiators qui se font plus la personne qui les faisait les a arrêtés mais il m'en reste quelques-uns ça sonne comme ça le dernier les deux derniers exemples je les ai joué avec une autre partie beaucoup plus arrondie qui sonne beaucoup plus chonk 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 un peu plus chaleureuse donc il y a moins de médium il y a plus de basses et plus d'aigus c'est quelque chose que je n'utilisais pas mais c'est moi c'est la pointe que j'ai beaucoup utilisé donc c'est assez puissant c'est chaleureux mais pas trop c'est pour ça que je trouve vraiment versatile ce médiator et je suis très triste qu'il ne les fasse plus donc les médiators que je vous conseille vraiment et qui sonnent en fait la valeur sûre c'est ça 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 sonne sur quasiment toutes les guitares le Dunlop 2 mm noir j'espère que ça vous a plu ces comparaisons c'est assez subtil les différences parce que les comparaisons je les fais sur la même guitare mais comme je joue exactement toujours la même chose avec la même force d'attaque et puis qu'il y a un bon micro qui enregistre ça devrait pouvoir vous donner une idée assez précise des différences de son et de quel type de variation vous allez pouvoir amener dans votre jeu grâce au médiator une conclusion qu'on peut faire c'est que c'est des variations c'est des modifications qui sont subtiles alors que changer votre technique main droite main gauche changer de guitare faire régler votre guitare ça ça va faire des différences de son qui sont vraiment importantes et pour conclure sachez que le médiator il se fait à votre jeu c'est à dire qu'avec le temps il va s'user de manière à rendre votre son un peu plus feutré puisqu'en fait il va être limé il va être poncé par les cordes que vous allez jouer et au bout d'un moment on dit qu'on fait son médiator c'est à dire qu'à force de jouer il va prendre un peu il va prendre un son plus chaleureux il y a même des personnes qui les liment pour avoir plus rapidement un son chaleureux moi ça n'a jamais été flagrant au point que j'ai vraiment besoin de limer mes médiators même quand ils étaient neufs le son était plutôt correct si vous voulez les limer rapidement faites beaucoup de jam et faites la pompe jouer fort en faisant la pompe vous allez voir ça va les limer assez rapidement j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions sur les choses que vous avez observées s'il y a des sons que vous avez préférés si vous avez des difficultés à trouver les médiators qui correspondent à votre guitare n'hésitez pas à partager ces réflexions en commentaire abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous a plu j'espère que ça vous a bien aidé et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo